Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans Envie de lecture. Aujourd'hui, nous allons vous parler de politique parce que vous en avez besoin, n'est-ce pas Laurent ? Bonjour Isabelle, oui tout à fait. Alors c'est un angle d'attaque un peu différent de d'habitude. C'est plutôt sous l'angle de la BD et du récit. C'est original et ça tombe très très bien, ça va être un peu plus ludique. Un peu différent. On en a besoin. Pauline, bonjour. Bonjour. Bon, on ne vous présente plus tous les deux, libraires, à la librairie du pavé du canal. Voilà, voilà. Alors, qui veut commencer avec la communication politique, donc les stratégies de communication expliquées en fait ? Voilà, tout à fait sur les Spin Doctors. C'est édité à la petite BD Tech des Savoirs, qui est une collection qui est toute jeune et qui couvre plein de choses de sociétés, dont les situationnistes. Donc si vous ne connaissez pas Guy Debord, vous pouvez attaquer aussi par là. Donc là, c'est uniquement sur la communication en politique. Donc ça va de JFK et Nixon, du débat qu'ils ont pu avoir, les mises en place des communicants tout autour qui se sont déployés. D'accord, donc plusieurs exemples pris au travers de l'histoire contemporaine. Oui, des exemples très factuels. Donc ça commence avec Nixon, ça va donc avec Obama aussi, parce que des communicants, il y en avait énormément. Et on finit forcément par Trump. C'est passionnant, ça. C'est passionnant. Et vraiment, on voit comment ces gens de l'ombre tirent un peu les ficelles, orientent un peu les débats, et lancent un peu des alertes ou des fausses nouvelles un peu partout dans les pays, voir un peu comment ça réagit. Pour faire réagir, pour créer du buzz. Avec le sondage, enfin comment ils pilotent un peu tout ça. D'accord. Et c'est voir un peu tous ces bureaux de l'ombre, mais qui sont quand même bien, bien présents. Et donc, oui, Obama aussi, on voit Yes Weekend. Sa fameuse affiche. Et donc, on décline les différentes élections présidentielles qui ont eu lieu aux Etats-Unis, mais aussi en France. Donc, on voit Giscard d'Estaing en 1974, on voit Mitterrand en 1981. Enfin voilà, vraiment, c'est un vrai détail de comment se sont passées les élections, et la communication, et les communicants qui ont pu interagir dessus. D'accord. Et l'auteur, donc, Christian Delport ? Et Christian Delport, donc, qui est un prof de l'université de Saint-Quentin, qui a déjà publié pas mal de romans, enfin de docs chez Champs-Flammarien, dont les médias français, qui est vraiment un ouvrage de référence. Et donc, lui, c'est le narrateur, on va dire, et au dessin, c'est les dessinateurs du Lombard. D'accord. Voilà. Super. Jacques Chirac, tout le monde est là, quoi. Oui, tout le monde est là. Génial. C'est ça. Donc, un ouvrage universitaire fait sous forme de romans graphiques. Super. Merci beaucoup, Laurent. On enchaîne, parce que vous avez beaucoup, beaucoup de choses à nous montrer aujourd'hui, donc on ne va pas perdre trop, trop de temps, avec Faire la loi. Il était une fois la loi Macron. Alors voilà. C'est toujours vous, Laurent ? Oui, c'est toujours moi. Donc là, c'est comment se déroule une loi, comment elle se crée, enfin quel est son parcours entre l'Assemblée nationale, le Sénat ? On peut utiliser le 49.3 ou pas ? Enfin voilà. Donc là, ils ont pris, pour exemple, la loi Macron. C'est ça. Ils se servent de la loi Macron pour expliquer comment on crée une loi en France. C'est ça. Alors, ce n'est pas tant sur le fond de la loi Macron, ce qu'elle apporte ou ce qu'elle n'apporte pas, c'est vraiment comment elle a été votée, tous les arcanes qu'elle a dû avoir au niveau de son circuit de validation, au niveau des deux assemblées, et savoir comment ça a fonctionné, les politiciens, comment ils ont dû faire aussi un peu de lobbying, forcément, pour que ça passe dans les différentes assemblées. Et c'est vraiment très bien fait. Donc là, c'est vraiment l'usage de... Alors, c'est un ouvrage de jeunesse, mais enfin, même moi, j'ai aussi appris pas mal de choses, quoi. Savoir... Donc, c'est un peu le parcours du combattant d'une loi, quoi. Oui, c'est ça, de la loi, quoi. Tous les obstacles, toutes les péripéties. Donc, c'est un plateau du jeu de loi où on fait avancer petit à petit la périgrénation de cette loi, là, qui avance petit à petit et qui enfin... Et c'est ce qu'on voit ici. Oui, voilà. Et qui va être enfin votée en Assemblée nationale, puis confirmée au Sénat et appliquée ensuite, voilà. D'accord. Et c'est vraiment très éducatif. C'est une manière ludique de découvrir un petit peu l'évolution. Comment se fait une loi ? Comment se fait une loi ? On se pose souvent cette question de... Mais d'où sortent les lois ? Bah, voilà. Là, on a enfin la réponse. Les problèmes de nos institutions, de la bureaucratie, etc. Voilà, tout ça. Et le crayon est vraiment très sympa. Oui, le dessin est très beau. Le dessin est très beau. Donc, ça apporte en plus au discours. Donc, non, c'est un très bel ouvrage, celui-là. D'accord. Bon, merci beaucoup. Ça donne très envie. On va continuer avec vous, Pauline, avec Osons la politique. Donc, ça, c'est un ouvrage plus pour les plus jeunes, c'est ça ? Oui, tout à fait. À partir de 10 ans, c'est un livre qui explique à quoi sert la politique, comment ça fonctionne et surtout comment fonctionnent les élections. Alors, c'est édité par les éditions de La Ville Brûle. Oui. C'est clairement un livre avec beaucoup de partis pris. D'accord. Mais, voilà, on apprend adulte comme enfant. On apprend beaucoup de choses sur le fonctionnement des élections, à quoi ça sert, comment fonctionnent les partis, ce qu'ils représentent sur la chiquier politique. C'est un manuel d'action citoyenne pour les plus jeunes, pour les pousser à s'engager, à prendre en main leur destin, finalement, et à être partie prenante. Oui, et puis à vraiment comprendre. Voilà, on parle des élections depuis bientôt six mois pour les enfants pour qui c'est totalement abstrait. Et en plus, ils n'ont pas le droit de vote. Donc, voilà, ça permet de comprendre pourquoi on en parle autant et pourquoi on se mobilise. Voilà, tout ce qu'implique des élections. D'accord. Juste une petite précision. Donc, La Ville Brûle, c'est l'éditeur des Pinson-Charlot. Voilà, donc de situer un peu La Ville Brûle. Donc, forcément, c'est un peu orienté, mais vraiment aussi très éducatif. Oui. Très belle maison d'édition, en tout cas. Un bel ouvrage pédagogique. Super. À partir de 10 ans, en plus, c'est jeune. Tout à fait, voilà. Donc, accessible aux plus jeunes et compréhensible. Oui, il y a déjà pas mal d'ouvrages pour la jeunesse dans cette maison d'édition et sur le féminisme aussi. D'accord. Voilà. Très belle maison d'édition. C'est intéressant. Oui. Merci. Alors, est-ce que, Pauline, c'est vous qui allez nous parler de cette BD d'anticipation ? Cette uchronie. Alors là, on part du principe que Marine Le Pen a donc remporté l'élection, le second tour, et est donc présidente de la France. Alors, c'est écrit par un universitaire, François Durper, qui était connu aussi comme spécialiste des élections américaines et notamment d'Obama, et là, il s'intéresse à la politique française et à donc qu'est-ce que seraient les premières années du mandat de Marine Le Pen si elle accédait à la présidence lors des prochaines élections. Il se base sur des idées qu'elle avait pu émettre avant la campagne présidentielle et il essaye de voir ce que ça donnerait si c'était mis en application. Alors, ce n'est pas du tout objectif, il prend clairement un parti. Donc là, on est au second tour, on était donc un face-à-face entre Marine Le Pen et François Hollande. Oui, c'est ça. Et donc là, on a carrément un gouvernement aussi machinaire. Oui, voilà, on voit quel gouvernement elle pourrait monter. Le ministre, tout le monde est là. Et qu'est-ce qui se passe-t-il alors ? En fait, il essaie de décliner le programme du Front National et de voir tous les points. Donc la sortie de l'euro, quelles sont les incidences au niveau... Les dommages économiques. Oui, c'est ça. La déflation ou pas. Enfin voilà, il faut le lire. Voilà, les conséquences sur la fermeture des frontières. Quelle est donc la place des immigrés en France après ces décisions-là. Voilà, on suit son parcours à elle. Et on suit également le parcours d'un groupe d'étudiants qui vont se révolter, se mobiliser. Créer un blog. Voilà, tout à fait. Il y a un contrôle des médias. Très fort. Enfin, des emprisonnements, ça devient des dissidents. Ça devient un régime totalitaire. Enfin voilà, c'est pas galvauté comme titre. Ça devient un vrai régime totalitaire qui est un tout moyen un peu de diversion vis-à-vis de cette... Pensez-la. Et voilà, c'est quand même assez effroyable. Je sais pas. Enfin, ça reste une uchronie. Mais si finalement ça se passe, on n'a pas vraiment... Vous aviez une critique à émettre, Laurent ? Oui, parce que l'uchronie, il la pousse vraiment très très loin. Alors, j'ose espérer que ça se passera pas comme ça. Parce qu'il va vraiment au fond des choses. Et que je trouvais que finalement on sortait un peu de... Du réalisme. Ouais, du réalisme. Enfin, j'espère en tout cas, moi, avec ma vision un peu... C'est la question qu'on se pose, oui. Ouais. Un peu romantique de la chose. D'accord. J'espère bien qu'on n'ira pas jusque-là. Parce que, enfin, voilà, ça m'a fait vraiment très peur. Et j'ai plus pris... Oui, ce qui est effrayant, et j'espère aussi que ce sera pas comme ça, mais c'est qu'elle n'est pas entourée... Enfin, en tout cas, elle n'est pas entourée de personnes compétentes. Et donc, ça part absolument dans tous les sens. Et elle se laisse très vite submerger et déborder par ses propres extrêmes qu'elle n'arrive pas à maîtriser. Et donc, ce sont, si je comprends bien, il y a trois tomes. Donc, la présidente, donc, après totalitaire et la vague. Et la vague qui vient juste de sortir. Alors, il y a une fin, ce qui paraît assez rocambolesque. C'est ça, non, un peu ? Donc, on ne le dit peut-être pas, on laisse les gens le découvrir, l'électeur. On le laissera découvrir, oui, c'est ça, oui. Et puis, donc, là, Trump et... Et Poutine, voilà, c'est le triumvirat de... Mais un trio gagnant. C'est ça. Et voilà, celui-là vient juste de sortir. D'accord, OK. Bon, merci beaucoup. On sera curieux de découvrir cette trilogie en espérant... Enfin bon, on ne va pas parler de choses qui fâchent aujourd'hui. Non, on verra. Ensuite, on enchaîne avec les mystères de la Ve République. Là aussi, ce sont différentes... Une série, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Il y a trois séries. Donc, il y a la Troisième République, la Quatrième et la Cinquième. D'accord. Alors, ça aurait pu être un manuel pédagogique, sauf que c'est une BD franco-belge. Alors, ce sont des enquêtes policières sur fonds historiques, c'est ça ? Oui, c'est ça, totalement, oui, oui. Sur des faits avérés, enfin, sur du factuel. Et ça décline tout ce qui s'est passé dans la Troisième, Quatrième et Cinquième. D'accord. Donc, des années 30 à aujourd'hui, à peu près ? Jusqu'à... Oui, c'est ça. C'est à peu près ça ? Oui, tout à fait. Jusqu'à Sarkozy, je crois. Et voilà, c'est un vrai manuel pédagogique, cette fois-ci. Ah oui, d'accord. Il est vraiment très détaillé et très beau. En plus, le trait, là aussi, cette fois-ci, porte bien le récit. Oui. Enfin, moi, en tout cas, j'ai apprécié ce dessin. Oui. Et voilà, donc, c'est une façon de consulter un manuel scolaire tout en lisant une BD. D'accord. Voilà, c'est pour ça qu'on souhaitait le mettre là, parce qu'il y a un vrai fond qui est présent dans cet ouvrage. Donc, là aussi, une manière ludique de découvrir l'histoire. Oui, ça va. L'histoire, la politique française. Et de comprendre les enjeux des prochaines présidentielles, voilà, de connaître tout le passif. Et connaître le contexte, je pense que oui. Oui, mais il faut voter en bonne conscience des choses et je pense que c'est important de connaître un peu ce qui s'est passé avant. Aux éditions Gléna. Oui, tout à fait. Ok, super. On enchaîne avec les programmes. Alors, les programmes. Laurent ? Alors, il y en a beaucoup sur Internet, en fait. Il n'y a que trois candidats qui ont présenté un programme dans le monde de l'édition. Oui. Donc, il y a Benoît Hamon qui a sorti le sien. Il y a Mélenchon qui a sorti le sien aussi. Et Nicolas Dupont-Aignan. Et Nicolas Dupont-Aignan qui a sorti tout dernièrement le sien aussi. Mon agenda de président. Voilà. Donc, là, c'est presque une uchronie aussi. Enfin, il décline jour par jour. Oui. Les jours où il va partir en congé, les jours où il va faire ceci ou cela. Ah, c'est très, très détaillé ? Oui, c'est très, très détaillé avec des notes bas de page sur chaque jour. Donc, c'est laissant le premier jour de son élection. D'accord. Voilà. Oui, allez-y. Les deux autres sont plutôt sur décliner qu'est-ce qu'ils vont mettre en place. Ce n'est pas du tout le même propos. Voilà. C'est ça, Benoît Mélenchon et Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. C'est deux vrais programmes politiques. Ça, c'est plus une dissertation sur qu'est-ce que je vais peut-être mettre en place et qu'est-ce que je vais pouvoir faire pendant mes vacances. Oui, c'est une vision aussi, un manifeste presque, plus qu'un programme. D'accord. Plus qu'un programme. Et après, les autres, en fait, ne sont pas présents dans le monde de l'édition. Ils sont uniquement disponibles en ligne. Oui. Donc là, par contre, il faudra aller chercher sur chaque site respectif. D'accord. On fera un bilan. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Zé, merci. Merci de nous avoir suivis. À très, très bientôt pour une nouvelle émission d'Envie de lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada